Et moi, mais sans vouloir avec ces personnes, j'ai l'impression que vous posez des problèmes nébuleux de tout ça. Y'a vraiment goût, les intellos, pour se sentir aussi mal. Ça, c'est du blabla. Mais ouais, je fais l'amour avec ma femme sans problème. J'adore, oui, j'adore mes gosses. Ma baraque, mon boulot. Ça, c'est peut-être des banalités. Mais enfin, moi, je me sens aussi bien que quand j'avais 20 piges, c'est tout. Toi, de toute façon, t'avais rien à droite depuis que t'as du pognon. Quoi, du pognon ? Tout le monde en profite largement, non ? Alors, écoute, là, je t'écoute depuis 5 bonnes minutes, je peux pas m'empêcher d'intervenir. Mais qu'est-ce que c'est que ces relents de discours machistes sur ta bite d'acier ? Comment tu fais jouir toutes les femmes et tout ? Mais putain, mais c'est presque du fascisme, ça, non ? Du fascisme ? Et toi, c'est proche de quoi, les milliards de subventions, d'engloutis, dans des spectacles chiants ? Chiant, 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 avec tes petits copains du ministère, pendant que le gros con de macho, il passe ses impôts, là ? Hein, ça ressemble à quoi, ça ? C'est proche de quoi ? Vas-y ! Non, écoute, que Antoine dilapide l'argent des contribuables, ça, t'as fait aucun doute ? Mais ses spectacles sont pas chiants, ça, ça, c'est ça, alors, ça ? Mais c'est pas ce qu'il veut dire ! Richard veut nous faire croire qu'il est pas compliqué. Alors que depuis 20 ans qu'on le connaît, on l'a toujours vu systématiquement attiré par les femmes des autres. Arrêtez de vous agresser, les mecs, là, ça pompe, c'est ces discussions sans queue ni tête, qui foutent une mauvaise ambiance, chacun son karma, quoi.